Mes chers amis, ce mois-ci, au mois d'octobre, nous allons faire une petite nouveauté, c'est-à-dire que je vais vous lire les nouvelles que j'ai envoyées le 16 octobre par internet. Comme ça, c'est bien pour ceux qui ne voient pas très bien. C'est un document donc audio, totalement audio. Voici les nouvelles envoyées. Medjugorje, 16 octobre 2022. Chers amis, louez-soi Jésus et Marie. Le 25 septembre 2022, la voyante Maria a reçu les messages mensuels. Chers enfants, priez pour que l'Esprit Saint vous illumine et que vous soyez de joyeux chercheurs de Dieu et des témoins de l'amour sans limite. Je suis avec vous, petits enfants, et je vous invite tous à nouveau, prenez courage et témoignez des bonnes œuvres que Dieu fait en vous et à travers vous. Soyez joyeux en Dieu. Faites du bien à votre prochain pour être bien sur la terre. Et priez pour la paix qui est menacée, car Satan veut la guerre et l'inquiétude. Merci d'avoir répondu à mon appel. Le cardinal et le purgatoire. Novembre approche avec la Toussaint, suivi du jour où nous allons nous souvenir de nos défunts. Une fervente neuvaine aux âmes du purgatoire, donc du 24 octobre au 1er novembre, serait très bénéfique. Voici un encouragement irrésistible. A Vicenza, en Italie, le cardinal Baronio fut témoin d'un fait surprenant et riche d'enseignements. Il est entré dans la chambre d'un mourant pour l'assister et lui donner les sacrements de l'église. Soudain, il vit apparaître une multitude de bons esprits sur le lit de mourant. Ils le réconfortèrent et dispersèrent les démons qui gémissaient dans une tentative désespérée de provoquer sa perte. Le cardinal leur demanda « Qui êtes-vous ? » Ceux-ci répondirent qu'il s'agissait de 8000 âmes que cet homme avait délivré du purgatoire par ses prières et ses bonnes œuvres. Elles avaient été envoyées par Dieu, ont-elles expliqué, pour l'emmener au ciel sans passer un seul instant au purgatoire. Miracle au Carmel de Quito En ce mois dédié à Notre-Dame du Rosaire, j'aimerais rappeler une des plus belles missions de Marie en Amérique latine qui a sauvé un nombre incroyable de communautés chrétiennes depuis des années. En 1984, le Carmel de Quito, qui s'appelle Carmen Alto, dépérissait. Le novicia dut être fermé. Aucune vocation à l'horizon. Mais la prière, Mère Maria Elena del Carazan di Jesus, reprit espoir lorsqu'une religieuse italienne, Sœur Lucella, lui annonça qu'elle partait en pèlerinage à Medjugorje. Aussitôt, elle lui demanda de prier là-bas pour obtenir de la Vierge des vocations. Elle lui confia même une lettre à remettre à l'un des voyants pour la Vierge. A Medjugorje, Sœur Lucella put assister à une apparition publique. Et lorsque le voyant partagea les paroles de Marie données pendant l'apparition, la Sœur fut bouleversée. En effet, le message tombait à pic. « Je m'occuperai des communautés qui prieront ensemble chaque jour le rosaire complet, donc les trois parties, pour les intentions de mon cœur immaculé et je choisirai moi-même leur vocation. » Transportée de joie, Sœur Lucella transmit ce message à la prieure du Carmel. Celle-ci réunit tout de suite les Sœurs et leur proposa de prier chaque jour ensemble les trois parties du rosaire. Toutes les Sœurs accueillirent volontiers la requête de Marie. Elles changèrent l'horaire de leur journée pour y introduire cette nouveauté. C'est ainsi que commença dans ce Carmel une période de grande ferveur mariale. Quelques mois plus tard, la première vocation arriva avec Sœur Maria de Los Angeles et elle fut suivie d'autres jeunes Sœurs. Les vocations furent si nombreuses qu'après quelques années, la prieure dut fonder un autre Carmel, celui de Santo Domingo en Équateur. Et comme ce nouveau Carmel atteignait lui aussi un nombre de Sœurs supérieur à 21, ce qui est le maximum autorisé, il fallut fonder un autre Carmel, celui-là à Panama. Il va sans dire que dans ces nouveaux Carmel, la tradition de prier ensemble les trois parties du rosaire chaque jour demeure bien vivante. Lors de ma mission en Galilée en 2017, une Sœur du Carmel de Raïfa me confia « Je suis moi-même un fruit de ce message de Marie et de cette prière, car je suis rentrée au Carmel de Santo Domingo. » Puis elle me raconta toute l'histoire. Il y a quelques années, devant de telles bénédictions, les clarisses de Quito décidèrent elles aussi d'adopter cette prière, selon le message de Maria Medjugorje, afin d'obtenir des vocations. Inutile de préciser qu'elles furent bien exaucées. Pourquoi la Gospa, répète-t-elle si souvent, « Chers enfants, vivez mes messages ! » Aujourd'hui plus que jamais, l'arme du rosaire est nécessaire, vu les enjeux du combat spirituel qui fait rage. Aucune piste de victoire n'est à négliger. Puisse cette clé en or, offerte par la reine du rosaire, inspirer beaucoup de ses enfants qui ploient sous les problèmes et qui se découragent. Sous-titrage Société Radio-Canada La Sœur Lucie, la dernière voyante de Fatima, a déclaré le 26 décembre 1957 au Père Fuentes. La Très Sainte Vierge, en ces derniers temps que nous vivons, a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire, de telle façon qu'il n'y a aucun problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire. Avec le Saint-Rosaire, nous nous sauverons, nous nous sanctifierons, nous consolerons notre Seigneur et obtiendrons le salut de beaucoup d'âmes. Parfumez votre maison Chaque Ave Maria est comme une rose que nous offrons à la Sainte Vierge, d'où le mot rosaire. Et ces dernières années, Marie nous fait de belles confidences sur ces fameuses roses qu'elle aime tant. Elle dit « Je ne peux pas ne pas être là où je sens le parfum des roses. » Message du 2 février 2017 Dès que nous commençons un chapelet, elle se fait aussitôt plus proche et se délecte de ce parfum mystérieux, celui de ces roses. Chaque jour, nous pouvons lui offrir ce cadeau. Là où nous prions, se dégagera un merveilleux parfum de roses. Dans notre chambre, dans notre voiture, au bureau, dans les magasins, à l'hôpital, dans la rue et bien sûr à l'église. Marie est si simple dans ses désirs. D'après Myriana, lorsque la Vierge apparaît, il émane d'elle un parfum unique, indéfinissable, bien à elle. Oui, là où Marie se trouve, là où elle est accueillie avec le cœur, les parfums l'accompagnent. Et ils indisposent tellement Satan et ses anges que ceux-ci s'enfuient aussitôt. Qui aurait pensé qu'un parfum de roses puisse devenir une arme puissante pour chasser le mal ? En ce monde sans paix et plein de menaces, nous dit Marie, vos mains, apôtres de mon amour, devraient être tendues dans la prière et la miséricorde. Offrez-moi le rosaire, ces roses que j'aime tant. Mes roses sont vos prières dites avec le cœur et non seulement des lèvres. Mes roses sont vos œuvres de prière, de foi et d'amour. Mon fils, quand il était petit, me disait que mes enfants seraient nombreux et qu'ils m'apporteraient beaucoup de roses. Je ne le comprenais pas. Maintenant, je sais que vous êtes ces enfants qui m'apportent des roses quand vous aimez mon fils. Quand vous aimez mon fils par-dessus tout, quand vous priez avec le cœur, quand vous aidez les plus pauvres, ce sont mes roses. Message du 2 décembre 2017 à Myriana Autre message De vous, mes apôtres, j'attends des roses de prière qui doivent être des actes d'amour. Ce sont les prières les plus chères à mon cœur maternel. Je les présente à mon fils qui est né pour vous. Il vous regarde et vous écoute. Nous vous sommes toujours proches. C'est un amour qui appelle, qui unit, qui convertit, qui encourage et qui remplit. C'est pourquoi, mes apôtres, aimez-vous toujours les uns les autres et par-dessus tout, aimez mon fils. C'est le seul chemin vers le salut, vers la vie éternelle. C'est ma prière préférée qui remplit mon cœur d'un magnifique parfum de roses. 2 janvier 2017 Chère Gospa, tu nous as dit, Jésus écoute toujours sa mère. Eh bien, tu vois que tant de tes enfants errent dans l'obscurité spirituelle. Alors nous t'en prions, parle avec lui de nos besoins. Qu'il nous transforme en apôtres de feu et nous donne sa paix à tous. J'ai aussi fait quelques petits PS intéressants. Premier PS, qui rejoint un petit peu l'histoire du cardinal et du mourant. Beaucoup de personnes viennent implorer Marie et son fils pour obtenir une guérison. Mais n'oublions pas que le sacrement des malades peut lui aussi obtenir des guérisons, tant de l'âme que du corps. Demandez-le pour vos malades, sans attendre la dernière heure. Un autre PS, voici un merveilleux livre à ne pas manquer, enfin en français. Il s'appelle Jésus, c'est à toi d'y penser. Vie, œuvre et héritage spirituel de Dondolindo, le saint de l'abandon à Dieu qui fait des miracles. Il est né à Naples et il est en voie de béatification. C'est un best-seller qui porte de merveilleux fruits de paix. Ça existe aux éditions du Parvis en Suisse. Téléphone 0041 26 915 93 93 Je rappelle votre invitation à écrire à la Sainte Vierge Marie. Écrivez une lettre à votre Maman du Ciel. Écrivez à Reine de la Paix, boîte postale 2157 en France, à Nice 06 103. Je répète, 06 103 Nice, Cédex, France. Votre lettre sera remise à un voyant et Marie vous répondra dans la prière. Alors donnez cette joie à son cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous prépare tous à cette belle fête de l'Asse Tout-Saint. Et aussi beaucoup de prière pour les âmes du purgatoire. Vous vous en féliciterez un jour. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501